Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 2 du Click and Meet. Comme vous le savez le Click and Meet, je reprends mes notes, c'est un format où j'invite des individus qui portent des projets ambitieux dans le cœur du Hainaut et qui, par leur expérience et leur historique, peuvent partager avec la communauté leur parcours et donner peut-être des idées aussi à certains qui hésitent à se lancer en tant que porteur de projet. Donc voilà, un parcours intéressant aujourd'hui, c'est le Cap avec Antoine, Antoine Jansante, qui, un peu comme François Chevalier lors de l'épisode précédent, a déjà pas mal de kilométrages, je vais dire. Donc voilà, merci de te joindre à nous. Avec plaisir, merci à toi. Avec plaisir. Donc on va repasser ton parcours en revue et ensuite on fera le point sur ton projet actuel qui est Opt. Plus il y a un autre projet aussi sur le côté, mais ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, je crois que c'est Opt, parce que c'est vraiment un chouette projet qu'on aime beaucoup au Click. Donc voilà, bienvenue, c'est parti. Alors j'ai des objets sur la table, voilà, il n'y en a pas pour tout, mais voilà, c'est des objets qui vont t'aider peut-être à te remémorer un petit peu ton passage. Et donc on commence tout de suite avec ce bouquin qui s'appelle No Logo de Naomi Klein et qui est un bouquin que tu as lu, je crois. Ouais, à la base, en fait, c'est un bouquin que j'ai dû lire dans le cadre de mes études, mais un bouquin qui m'a quand même un peu marqué, en fait, parce que c'était, en fait, je faisais des études de publicité, mais je n'ai jamais été spécialement attiré par les grandes marques, etc. Et du coup, c'était un livre qui me parlait particulièrement parce que, justement, il aborde aussi un peu les dérives de la publicité des grandes marques, etc. Et du coup... Donc c'est un livre que tu as lu dans le cadre de tes études et donc tu as fait tes études... À Laïla, à Mons, j'ai fait un bachelier en publicité à Laïla de Mons et après, plus tard, au cours du sort, j'ai fait un master à l'UCL en gestion. Ah ouais, donc tu as fait un master. C'est le sujet... Enfin, c'était quoi la section du master ? Euh... sciences de gestion. Ok, ok, super. Et donc ça s'est bien passé à Laïla ? Ouais, ouais, c'était chouette. Je suis passé par là aussi, donc c'est pour ça que j'en parle. Donc, ouais, notamment Michel Collard. Je ne sais plus qui c'est qui nous avait fait lire nos logos, mais... Euh... Moi, j'ai un vrai problème avec les noms, surtout en ce moment, mais... Moi non plus. Mais... Non, très bien, section pub qui est devenue récemment section communication, je crois, mais... C'était une boîte, c'était chouette. Ouais. J'en ai un bon souvenir. Du coup, j'enchaîne tout de suite avec le deuxième objet, vu qu'on est dedans. Ce sont des petites diapositives de Berlin. Alors pourquoi ? Euh... Ben ça, c'était... En fait, déjà, quand j'étais... Des études, j'aimais bien... Parfois, on devait choisir des sujets. J'aimais bien choisir un sujet qu'on avait appelé avec mon frère Art City Trip et qui était lié à l'art en général, en fait, et à l'illustration, etc. Et en fait, en sortant des études, on s'est lancé assez comme très souvent, mais c'était un délire au départ. On s'est dit, on va organiser un voyage à Berlin. On va en parler à quelques potes. Et donc, on mettait une quinzaine, je crois, à se dire, ah ouais, ok, on va à Berlin. Mais le problème, c'est qu'à 15, on n'a pas assez pour remplir un quart. Et donc, je me suis dit, je vais contacter Peto, du coup, qui est le directeur de la section. Et je lui proposais de faire un voyage artistique pour les troisièmes, en fait. Et ça, ça a été le début d'une aventure qui a duré sept ans. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais, on a fait, en tout, il y a 700 étudiants qui sont partis parce qu'on faisait un voyage à Berlin, finalement, chaque année. Et un voyage à Paris aussi. Où, en fait, l'objectif, c'était, je sais que c'est un peu moins la cote en ce moment, en fait, l'illustration, graffiti, etc. auprès des jeunes étudiants, publicités. J'ai remarqué ça récemment, en fait. Ça a dévié vers d'autres types de travail artistique. Mais à ce moment-là, c'était quand même une des manières aussi d'attirer les jeunes vers l'art, vers la culture générale, etc. Et donc, on essayait de trouver des expositions qui pouvaient les intéresser, notamment dans des artistes de graffiti, d'illustration. Et on organisait un voyage de trois jours, en fait, qui permettait de les éveiller à cette culture-là. Je me souviens, Berlin, j'en ai fait. Je ne sais pas si c'était le premier, mais ouais, c'était chouette. Parce que c'était vraiment alternatif, dans le sens où on a été voir des expos de graffiti. Enfin, il y avait tout un tour aussi. Même l'hôtel dans lequel on était, c'était un chouette hôtel. Un peu dans le quartier, justement, qui bouge. C'est pas loin du mur de Berlin aussi. Mais ça a duré sept ans, alors. Ouais, ouais, ça a duré sept ans. On a organisé à chaque fois. Et puis à un moment, il a fallu passer à autre chose. Donc, on a arrêté. Mais ouais, ça a duré sept ans. C'était une chouette période. Et toujours dans les projets un peu artistiques. Donc, la semaine passée, j'ai eu le plaisir... Enfin, non, pas la semaine passée. Dans l'épisode passé, j'ai eu le plaisir de recevoir François Chevalier, avec qui tu as aussi lancé un projet artistique qui s'appelle Be Art. Ouais, encore une fois, ça, c'était aussi un délire à la base. En fait, il y avait un moment où on a parlé de la fin du monde, etc. C'était... Je ne sais plus si c'était quand l'année, mais il y avait beaucoup de gens qui croyaient à cette fin du monde. Et donc, nous, avec François... Enfin, François, mon frère, et alors un artiste qui s'appelle Monsieur X aussi qui était avec nous. On était à quatre. Et on s'est dit, vu qu'on va tous mourir, autant faire la fête une dernière fois. Et donc, on a été voir la chapelle à Mons. On leur a demandé si c'était possible d'avoir la salle, etc. Et puis, on a créé la dernière soirée avant la fin du monde. Et l'idée de cette soirée aussi, c'était de demander... Je crois qu'il y avait une quinzaine d'artistes d'interpréter justement la fin du monde, etc. Et donc, c'était aussi dans l'idée de mixer un peu les formats et d'avoir quelque chose d'un peu festif où, finalement, on allait passer une bonne soirée avec des DJ, etc., boire un verre ensemble. Et puis, en même temps, découvrir les artistes, principalement de la région. Donc, voilà, c'était un peu ça l'idée. Alors, comme ça avait bien marché, après, on a rebu des verres ensemble et on s'était dit, on va pérenniser un peu l'activité et on va créer Be Art, etc. Et puis, comme beaucoup de projets comme ça, ça s'est aussi un peu essoufflé. On est tous passé à autre chose. C'était avec Be Art qu'il y avait eu l'exposition avec les singes ? Non, ça, c'était François. C'était François tout seul, ça. Tout seul, de son côté. Ouais, c'est ça. Non, avec Be Art, on a vraiment fait, je crois, que ça. Et puis, on avait reparlé d'autres expositions, mais ça n'avait pas abouti. C'était une expérience unique qui était très chouette quand même. Ouais, tout comme François aussi nous a parlé de toutes ces expériences uniques. Donc, on discutait un petit peu avant l'interview et donc, j'ai repassé ton parcours en revue avec, ben voilà, moi j'ai quatre agences de pub qui sont quand même assez lourdes sur Bruxelles. Donc, Air, Béz, McCann qui sont trois gros acteurs. Surtout Béz qui est un peu dans l'alternatif, dont je connais bien Jacques Letesson. Je ne sais pas si tu as travaillé avec lui. Non, il n'était pas là à l'époque. Il n'était pas encore là. Et donc, je te parlais de 20-something. Et alors, tu m'as appris que tu étais à l'origine de la création de l'agence 20-something. Ouais, ça, c'était en fait la dernière année d'études. Ils avaient lancé un concept qui s'appelait « Je ne suis pas ton chien ». Et l'idée, c'était plutôt que de faire son stage dans une agence classique, c'est de créer une agence. Et donc, il y a eu plus ou moins 400 participants. Et encore une fois avec mon frère, on a été sectionnés dans les huit qui ont pu créer l'agence. Et donc, ça, c'était vraiment une première expérience de création entrepreneuriale un petit peu parce qu'on était huit. Il a fallu réfléchir à notre public cible, à notre positionnement, à notre nom, créer notre identité visuelle, aller chercher nos premiers clients. Et c'était vraiment une expérience enrichissante. Mais on était filmés, en fait, c'était passé sur PNLZ. C'était un peu reality show. Ouais, c'est ça. Et donc, comme première expérience aussi, c'est formateur parce qu'on te demande d'appeler un client. Donc déjà, tu n'as jamais appelé un client, tu dois appeler un client. Et en plus, pour le faire, tu as une énorme caméra qui s'énerve à toi. Et donc, ça t'apprend aussi un peu à gérer ton stress, etc. Et c'était enrichissant, quoi. Si je me souviens bien, la punchline de 20-something, c'est que c'est une agence qui n'engage que des créatifs qui ont la vingtaine. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est déjà... En fait, c'était... Nous, on était partis du concept de base, donc il n'y avait pas de nom à l'époque, en fait. Mais 20-something, c'était le nom qu'on donnait aussi à cette génération-là, à ce moment-là, qui avait la vingtaine. Le 20-something. Ouais, c'est ça. Et donc, on s'était dit, du coup, nous, on va partir là-dessus. On va partir sur ce qu'on est, cette génération-là. Et en même temps, on va positionner l'agence comme étant une agence qui est constamment renouvelée de nouvelles idées, systématiquement dans la vingtaine, en fait. Voilà, c'est ça. Et l'agence existe toujours, là, pour l'instant ? Ouais, ouais, ouais. Bah, tant mieux. Félicitations, quoi. Ouais. C'est bien. Merci. Ok, super. Et du coup, j'enchaîne. Donc, tu parles beaucoup de ton frère. Donc, forcément, on y vient. Il y a eu l'époque où vous avez eu Jansante et Jansante. Ouais. Puis, ensuite, Tim, qui est là aussi, est une belle réussite. Tu sais m'en dire un peu plus à ce sujet-là ? Ouais, bah, Jansante et Jansante, c'est la base. En fait, mon frère et moi, depuis qu'on a 14 ans, on a toujours eu envie de créer des projets. Donc, que ce soit, je t'en ai parlé en off, mais la marque de vêtements à 16 ans, le Artity Trip, c'était avec lui. Et puis, à côté de ça, en fait, on avait, je crois que c'est vers 18 ans, on a commencé aussi à proposer nos services de communication. Et donc, au départ, c'était sans nom, quasiment, je crois. Ou alors, on avait peut-être inventé des trucs, mais voilà. Et après, on s'est dit, bah, maintenant, c'est peut-être bien d'officialiser un peu ça. Et donc, on s'était pris un délire avec Jansante et Jansante. On l'avait mis depuis 1989, parce que c'était notre date de naissance. Et donc, ça, c'était vraiment, ouais, au départ, c'était, encore une fois, un délire, en fait. Ouais, ça fait cabinet d'avocats américains. Terrible. C'est ça. Et alors, après, au bout d'un moment, on avait Jansante et Jansante, mais en complémentaire à plein d'autres boulots. Et on s'est dit, bah, il faut quand même faire un choix, etc. Et c'est comme ça qu'on a décidé de lancer Team. Et Team, c'était, il y a 5-6 ans, quand on l'a créé, une agence de communication qui est spécialisée en stratégie de marque, en fait. Donc, on a fait que ça pendant 5-6 ans. Et voilà, encore une fois, c'était super chouette, mais après, on est arrivé un peu au bout d'un truc et on a eu envie de passer à autre chose. Bah, vous avez eu quand même pas mal de super clients. Donc, on a fait le point tout à l'heure, j'en ai marqué quelques-uns. C'est pour ça que j'ai pris cette petite balle de tennis, mais c'est vraiment anecdotique. Vous avez eu Justine Nain comme cliente. Mais, enfin, il y a aussi Mars, il y a aussi Centrale à la Louvière, il y a l'Épinbeck aussi, où vous avez travaillé longtemps avec eux et ils étaient, je crois, assez contents du résultat. Et toi, tu voulais me parler en particulier de KBR. Ouais, en particulier, mais parmi d'autres, parce que tu as parlé de Mars, en fin de Mars, c'était vraiment, c'est les premiers qui nous ont fait confiance. Donc, c'était super important pour nous parce que c'est vrai qu'on démarrait, on n'avait pas de portfolio, etc. Donc, ils nous ont fait confiance et ça s'est vraiment bien passé. Et donc, ça nous a mis un peu le pied à l'étrier. Et c'est ça qui a permis après d'aller voir d'autres personnes. C'est comme ça qu'on a travaillé pour Centrale et c'est comme ça qu'on a travaillé pour KBR aussi. Ce qui est intéressant avec KBR, c'est qu'en fait, nous, avec Tim, on avait aussi une des particularités, c'était de s'occuper de la stratégie de marque, de coordonner aussi parfois un peu le projet. Mais alors, on travaillait avec un réseau de partenaires assez proche. Pour la sous-traitance ensuite, l'application de la stratégie, j'imagine. En fait, c'est de la sous-traitance, on avait une particularité. Enfin, moi, je l'ai toujours avec mes activités de communication, c'est qu'on ne prenait aucune marge sur tous les partenaires. Donc, ça, c'est quand même un élément très important. Et du coup, KBR, en fait, on s'était associé avec une autre agence aussi qui travaille exactement de la même manière que nous, qui s'appelle DINCOM. Et en fait, du coup, c'était un projet particulièrement important parce qu'on a dû constituer une équipe de base qui était de six personnes. Et après, c'était un projet qui consistait à redéfinir l'identité de marque de la Bibliothèque Royale de Belgique et de lancer une stratégie de communication sur trois ans avec l'ouverture d'un musée qui avait l'ambition d'accueillir 100 000 personnes par an. Donc, c'était quand même pas... Ça donne le tournis, quoi. Ouais. Mais du coup, il fallait des gens compétents pour le faire. Et donc, il y avait les six personnes de base. Et après, au tour du projet, ouais, on a été à un moment, on a été jusque 20, je pense, avec quand on compte les personnes qui étaient dans l'agence web, les photographes, les vidéastes, etc. Ça va ? Ça ne t'a pas donné trop de surfroid ? Non, vraiment, c'était une des... Enfin, je pense, il y a beaucoup d'expériences. Encore une fois, Mars, Central et KBR, ça fait partie des expériences très, très enrichissantes parce que non seulement d'un point de vue professionnel, c'était super intéressant, mais d'un point de vue humeur, c'était hyper riche aussi, quoi. C'est l'impression que j'en avais à chaque fois dans vos supports de communication, c'est que voilà, il y avait vraiment un dialogue, vous mettiez bien ça en avant. Donc, il y avait vraiment ce côté humain. Et c'est vrai qu'ici, quand on y repense, tout ce qui est Mars, c'est Central. On sent vraiment qu'il y a une identité forte, qu'il y a une stratégie où, voilà, on aurait pu faire quelque chose de classique, centre culturel, machin, et où il y a un délire un peu plus... Ça va un petit peu plus loin, quoi. Le fait d'appeler ça déjà le Central à la Louvière, il y a déjà une prise de position. Donc, ça s'était bien passé aussi, alors, avec tous ces clients. Ouais, ouais, ça s'était super bien passé. Alors, du coup, parce que je vois dans tes notes qu'il y a Opt, ça m'a servi de transition, mais avec Tim, on avait un processus qui était très collaboratif. Et du coup, que ce soit Mars ou que ce soit Central, nous, notre idée, c'était aussi d'incrure les gens dans la réflexion. Et c'est des noms qui ont été proposés en interne. En fait, nous, notre rôle, c'était de filtrer un peu, d'orienter, de coordonner, de faire en sorte que ce soit efficace. Mais après, on écoutait vraiment beaucoup les gens sur place. Et du coup, ça a permis aussi, finalement, de faire ressortir l'identité qui était déjà là. Ah ouais ? Bah, de laisser un peu, finalement, transparaître l'ambiance qu'il y avait, à la limite, dans les couloirs du client à travers la marque. C'est ça, c'est exactement ça, ouais. Donc, on était en train de discuter avec Antoine. Et tu t'as prêté à me parler, donc, du projet Opt, pour lequel j'aurais pu amener du tissu. Mais voilà, à mon avis, il ne serait pas venu de Belgique et il n'aurait pas été très… La prochaine fois, je prendrai les notes comme ça. Bah oui, c'est vrai, j'aurais dû te demander. Bah écoute, voilà, dis-moi, explique-moi, Opt, ça a l'air d'être un chouette projet aussi. Bah, comme à chaque fois, en fait, j'ai parlé de certains projets qui sont nés au départ d'un délire. Bah, c'était ça aussi. En fait, avec une amie, ça faisait plusieurs fois qu'on aimait bien refaire le monde, etc. Et puis, on s'est dit, est-ce qu'on n'essaierait pas de créer une marque de vêtements totalement beige ? Et alors, du coup, on a créé un groupe Facebook pour voir un petit peu si c'était juste notre idée ou si c'était une idée qui était partagée. On avait été quelques centaines, quelques milliers. Et donc, on s'est dit, bah, en fait, c'est une idée qui, visiblement, parle à plus de gens que juste nous deux. Et donc, après, il a fallu se lancer dans l'aventure et chercher les ateliers, chercher le tissu, créer. Et donc, on a lancé notre première collection en mai 2021, en fait. Donc, ici, je vais un petit peu rentrer dans le détail parce que c'est des questions qu'on nous a posées aussi encore ici récemment. Donc, c'est du crowdfunding ? C'est de la précommande systématiquement. Donc, en fait, on a trois piliers dans Opt. Le premier, c'est la relocalisation du secteur textile. Donc, ça, on veut produire en Belgique. Le deuxième, c'est avoir une approche éco-responsable. Et du coup, dans les tissus, aujourd'hui, ça représente le fait... Enfin, ça s'exprime dans le fait de récupérer des fins de rouleaux de l'industrie textile. Moi, il y a un chiffre dont je n'ai jamais parlé. C'est qu'il y a 12% du tissu qui est brûlé ou jeté avant même d'être utilisé. OK. Et parce qu'en fait, ça reste dans les... C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ça reste dans les entrepôts et ça fait chier les marques, en fait. Du coup, elles s'en débarrassent. Ouais. Tout ce qui est fast fashion, voilà. Ça, c'est carrément eux qui sont en ligne de mire pour ce problème-là. Ouais, fast fashion. Mais en fait, quand on parle de fast fashion, souvent, on voit les marques... Enfin, certaines enseignes. Mais en fait, même les marques de luxe, quand elles font une production de... Je ne sais pas moi... Elles ont besoin de 5000 mètres de tissu. Elles produisent. Et puis, le reste, 300 mètres. Elles ne savent plus quoi faire de ces 300 mètres parce que la collection est passée. Pour eux, c'est un autre temps, quoi. C'est la collection d'il y a trois mois. Donc, on parle de... Ouais, c'est peut-être aussi, dans le cas des marques de luxe, c'est peut-être pour éviter aussi qu'il y ait du faux qui circule avec du vrai tissu. Ouais, voilà. Mais par contre, on a la possibilité, et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que nous, par exemple, pour la deuxième collection, on a récupéré beaucoup de tissus dans une filature de luxe, en fait. C'est une filature italienne qui est reconnue pour la qualité de ces tissus. Et en fait, même eux qui sont dans une démarche très qualitative, etc., en fait, il y a toujours le point de financer qui intervient. Et à un moment, ça les ennuie d'avoir la place dans leur entrepôt qui est prise par des tissus qui ne seront plus jamais utilisés, et donc, ils s'en débarrassent. Et nous, on a trouvé un partenaire, du coup, qui... Parce qu'on avait plusieurs pistes, et là, on considère vraiment comme un partenaire qui, depuis les années 80, s'occupe déjà de récupérer toutes ses fins de rouleau, c'est ça, et de les remettre à disposition de projets. Donc ça, c'est vraiment le deuxième pilier, c'est qu'on récupère des fins de rouleau. Et le troisième, c'est qu'on veut éviter la surproduction, donc ça ne nous intéresse pas, en fait, de reproduire le modèle et de faire 1000 vêtements, et puis de devoir s'en débarrasser ou quoi. Et donc, c'est là que les précommandes interviennent, en fait, on ne produit qu'à la demande, en fait. Et donc, si... Et c'était pas... Bon, tu passes quand même d'un secteur qui est le secteur de la communication et de la publicité, ouais, plus communication, stratégie, et t'arrives tout d'un coup dans un domaine qui n'est pas du tout le tien, et comment ça s'est passé, ça a été ? T'as dû apprendre sur le tas, ou finalement, t'as trouvé un peu... T'as été aidé à un moment, ou... Ouais, mais au début, j'avais l'aide de mon ami, du coup, Alizé, qui après a eu d'autres opportunités, qui correspondaient plus à son choix de vie, etc. Et donc, elle est devenue prof, en fait, pour faire ça. Et donc, là, à partir de ce moment-là, j'ai dû plus apprendre plus de choses, et oui, je me suis remis sur le tas, on est quand même accompagnés à l'atelier par une styliste-modéliste qui a une famille, qui a travaillé pendant des années dans la couture en Tunisie, etc. Et donc, ça, c'est vraiment une année précieuse, mais après, c'est vrai que, malgré tout, quand on lance un projet comme celui-là, et qu'on ne vient pas du secteur textile, il y a des choses à apprendre, quoi. Bah oui, t'as peut-être pas encore le carnet d'adresse non plus, mais... Donc ici, pour revenir un peu sur le crowdfunding, justement, ce qui t'a peut-être permis d'y aller de manière un peu plus sécure, c'est que t'as énormément préparé le terrain en amont, en fait, avant de lancer vraiment le projet, quoi. Et donc, t'as réuni beaucoup de monde, t'as posé énormément de questions, enfin... Ça t'a vraiment servi à ce niveau-là ? Ouais, ouais, c'est sûr. On n'y serait pas arrivé sans toutes les personnes qui sont intervenues sur le groupe. Bon, déjà, il faut savoir qu'au bout d'un an, on est quand même 12 000 personnes sur les groupes et les pages, donc c'est quand même vraiment beaucoup de conseils, etc. Parce qu'en fait, on les sollicite beaucoup pour chaque étape de la création. Donc, même dans l'étape de mood board, donc des planches d'inspiration qu'on soumet... Enfin, au lieu de travailler de notre côté et de regarder les planches d'inspiration et de se dire, nous, on veut ça, on soumet des planches d'inspiration aux gens et on leur demande qu'est-ce que vous, vous voulez, en fait. Et c'est pas trop compliqué de coordonner 12 000 personnes qui donnent leur avis sur le truc ? Ben non, en fait, c'est toutes des images différentes. Et alors, il y a une première phase vraiment qualitative où moi, je lis tous les commentaires et je fais un résumé. Tiens, j'ai vu qu'en fait, ce commentaire-là, il intervient 4, 5, 6 fois, donc je pense que c'est un commentaire qui est important. Ok. Donc, c'est la première phase qualitative. Et une fois qu'avec cette phase qualitative, on a déterminé le vêtement, donc par exemple, j'expliquais tout à l'heure, mais une robe à poche. Alors après, on passe dans une phase plutôt quantitative en mettant à disposition des questionnaires. Donc là, sur la robe, on a eu plus ou moins 500 réponses. Sur le questionnaire, on demandait, est-ce que vous la voulez courte, midi ou longue ? Est-ce que vous voulez un col, pas de col, des boutons, pas de boutons ? Et du coup, on se sert vraiment de toutes ces informations-là. Tout ce feedback, quoi. Ouais, pour finalement apporter aux gens les vêtements dont ils ont envie, en fait. On est dans une démarche complètement différente du secteur classique. C'est que normalement, on a une phase de création qui est très personnelle, comme ça. On vient, on crée, on crée une collection. Ouais, 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 on propose quelque chose, ouais. Ouais. Et là, on est dans quelque chose de plus collaboratif. Et alors après, plutôt que de produire et de vendre, bah, on vend. Et puis, une fois que c'est vendu, on produit, en fait, à la demande. Et donc, tu sais me rappeler, donc, au niveau de tes valeurs clés pour Opt ? Tu sais me dire, donc, c'est au niveau des matériaux, au niveau de la confection ? C'est ça, la relocalisation, les matériaux éco-responsables et éviter la surproduction. Ça, c'est vraiment les trois éléments principaux. Et alors, dans les valeurs, on a quand même un élément aussi qui est essentiel. C'est un peu notre moto, c'est après la philosophie, l'action. Parce que ça vient du fait que, justement, on avait bien à refaire le monde, etc. Mais à titre personnel, on essaye un petit peu d'agir sur des choses qui nous importent et tout. Mais dans un niveau plus collectif, on avait l'impression de ne pas faire grand-chose. Et là, on a décidé, pour une fois, de mettre vraiment le pied à l'étrier et d'y aller et de voir ce que ça donne. Ouais, et puis comme vous impliquez vraiment à 100% vos early adopters, à la limite, si je peux les appeler comme ça. Bah, du coup, voilà, il y a vraiment ce côté humain et ce côté de partage aussi. Et où tout le monde se dit, ok, je participe aussi à l'amélioration. Et du coup, ça va ? Ça se passe bien pour l'instant ? Bah, la première collection, elle a vraiment bien fonctionné. La deuxième, on est en train de la préparer. On est super contents. On a des bons échos. On a aussi un magasin revendeur qui est vraiment un partenaire. Tu peux le citer. Voisin, voisine. À tourner. Qui est un partenaire hyper important parce qu'il nous a permis de valider aussi le fait qu'on pouvait travailler avec des ventes à direct. Du retail, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour nous, c'était vraiment super important parce que, en fait, moi, personnellement, je ne suis vraiment pas adepte du commerce en ligne. Ouais, ça, c'est le challenge aussi pour l'instant. C'est vraiment comment redonner, comment refaire fonctionner le commerce en ligne, comment faire fonctionner le commerce local avec une composante en ligne. C'est ça. C'est une réflexion qu'on entend souvent aussi dans les personnes qui passent. Il faut les deux, moi, je pense, en fait. Mais c'est pour ça que je n'avais pas envie de tout miser sur le commerce en ligne. Je voulais qu'il y ait un bon équilibre entre les deux. Et donc, voisin, voisine a été super important. Ouais, puis on va dire l'état d'esprit de voisin voisine colle aussi avec la marque. Parfaitement, ouais. Pour avoir suivi aussi l'ouverture de voisin voisine, j'étais quasiment certain qu'à un moment, il y aurait collusion. Parce que je me dis, c'est un peu le même délire. Je sais qu'aussi clair coup aussi. Donc, c'était un peu la suite logique, quoi. Et donc, what's next ? Une prochaine collection bientôt, alors ? En novembre, on sort la deuxième collection. Et donc, voilà, là, on continue. Après, il y a plein d'enjeux aussi derrière, des réflexions sur la manière dont on va pérenniser le projet. Quelles sont les ressources qu'on... On le sait, là, qu'on va avoir besoin de ressources humaines pour... Enfin, pour ça, là, voilà. Peut-être pas de toute manière, là, mais de manière un peu plus... Voilà, c'est compliqué, en fait. Donc, maintenant, il faut trouver des solutions. Il faut... Voilà, il faut... Faire fonctionner le réseau aussi un petit peu. Voilà. On a discuté avec pas mal de monde. C'est ça. Mais très bien. Ben, de nouveau, voilà, pour revenir un peu sur le parcours. Ben, voilà. Et on a parlé quand même de 4 ou 5 projets au total. Donc, franchement, chapeau. Très beau parcours et longue vie à Opt, du coup. Donc, tu voulais aussi me dire un mot, deux, trois mots sur Renfort ? Ouais, ben voilà. En fait, c'est parce que Opt, ça correspond à une partie de mon activité. Mais la majeure partie de mon activité, aujourd'hui, c'est Renfort. Et donc, c'est une agence de communication. Avec Tim, en fait, pendant plusieurs années. Moi, je me suis rendu compte de ça. Après, c'est qu'on avait finalement attiré à nous des clients qui correspondaient aussi un peu à nos valeurs, des centres culturels, des entreprises d'économie circulaire, économie sociale, etc. Et donc, ici, la volonté, avec Renfort, c'est vraiment de renforcer les équipes de ce type d'entreprise. Et donc, le point de départ, c'est vraiment de mettre à disposition du temps, en fait, en tant que responsable marketing et communication. Et après, du coup, aussi, il y a toujours le réseau qui intervient derrière. Et une fois que la stratégie est définie, que la cible est définie, que les messages seront définis, l'idée, c'est de... C'est de passer à l'action, quoi. Voilà, c'est ça, de passer à l'action. Toujours avec cette idée de ne pas prendre de marge, en fait, sur les prestataires, mais juste d'être rémunéré sur le travail que nous fournions. Et ça, tu m'as dit que ça marchait bien aussi, parce que tu es engagé. Ouais, j'ai engagé Laura, du coup, qui est une responsable communication et marketing à temps partagé pour, du coup, plusieurs clients, maintenant. Et ouais, la volonté, c'est vraiment d'aller vers ça, en fait. Parce que ces entreprises-là, souvent, elles ont envie de faire évoluer leur communication. Le problème des agences, c'est que ça coûte vite très cher. Et le point de l'engagement, c'est qu'il faut déjà avoir du travail à fournir à cette personne, au moins mi-temps ou temps plein. Tandis que là, on peut commencer avec un jour semaine. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que pour l'un de mes clients, un copain, en fait, qui a la marque Beck, on l'a accompagné depuis le début à lancer la marque Beck, puis à lancer la marque Copain, etc. Et en fait, on se rend compte que ça prend de l'ampleur et que ça marche. Et du coup, maintenant, on accompagne l'engagement d'une personne en interne. Et moi, c'est vraiment vers ça que j'ai envie d'aller, c'est de commencer léger et d'évoluer avec le client au fur et à mesure de ses besoins, jusqu'à un certain moment, passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Passer au suivant, quoi. Voilà, c'est ça. Et t'arrives à jongler avec les deux, alors? C'est compliqué pour le moment, c'est un peu fatigant. Mais voilà, comme dans toutes les phases de création, à un moment, il faut mettre un peu plus d'énergie. Et j'espère qu'en fait, cette énergie-là, elle va servir à lancer le projet. Et que rapidement, maintenant, je vais pouvoir aussi passer, moi aussi, le flambeau et permettre de faire évoluer le projet. Tu voudrais que les projets, à la limite, soient un peu autonomes? Ben, c'est vraiment la volonté, c'est d'avoir quelqu'un qui me rejoint et qui a des compétences plutôt textiles et que je puisse en faire un projet plus autonome, dans lequel, bien sûr, je m'impliquerai. Mais avec une chaire de travail qui sera différente qu'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est la vie d'entrepreneur, quoi. Mais longue vie à Renfort aussi, du coup. Et donc, voilà, du coup, là, je crois que cette fois-ci, on a bien fait le tour. Donc, voilà, écoute, un grand merci de t'être joué à nous. Merci à toi. Vraiment, parcours qui force le respect aussi. Bravo pour tout ce qui a été accompli. Et nous, au niveau du Click & Meet, on se retrouve pour un prochain épisode dans deux mois, avec je ne sais pas encore quel invité, mais en tout cas, on fera en sorte qu'il soit aussi intéressant que nos deux premiers. Merci de nous avoir suivis. Donc, pour rappel, ben voilà, c'était le Click & Meet, où on retrace ensemble le parcours d'un porteur de projet, ou en tout cas, qui a été porteur de projet à un moment, et on fait le point ensemble pour essayer d'inspirer un petit peu notre communauté. Donc, voilà, rendez-vous pour le prochain épisode dans deux mois. À bientôt.